La destruction des êtres, nous constatons que tous les êtres que nous expérimentons et qui donc portent en eux cette matière, cette matière qui est la même partout d'un bout à l'autre de l'univers, que tous ces êtres qui sont faits évidemment pour tendre à s'actuer, à un moment donné, peut-être à cause du poids de cette matière, se désactue, ça veut dire se dégrade, disparaissent, meurent. L'être humain particulièrement, qui est une personne qui a une aspiration en elle à vivre toujours, finit par mourir. Les espèces animales qui ont une aspiration à vivre toujours, ne serait-ce que par la reproduction, elles-mêmes disparaissent. Tout finit par mourir et l'univers lui-même, avec sa matière, ne retournera certes pas au néant, rien ne se perd, mais se dispersera dans un état de dégradation totale, à savoir un état dispersé, où il ne restera plus à la fin, peut-être que des trous noirs s'ils sont éternels, et puis de l'énergie dispersée de plus en plus dans l'univers. En métaphysique, la constatation de la vanité de toute chose, de tous ces êtres magnifiques qu'on constate entre nous, puisque tous tournent à leur destruction, pose un vrai problème, une vraie question. Une question qui d'ailleurs ne fait pas partie de la métaphysique en elle-même comme science, mais qui va ouvrir à une autre partie de la philosophie, qu'on appelle la sagesse. Pourquoi, pourquoi les êtres qui tendent à leur acte, pourquoi finissent-ils par être détruits ? D'où vient cela ? Quelles sont les questions fondamentales que va se poser le philosophe à partir de cette constatation ? Ce sont les trois questions de la sagesse. Où allons-nous après cette vie ? C'est la question fondamentale évidemment, mais qui vient faire deux autres questions. D'où venons-nous ? Est-ce que nous venons du hasard, d'une matière qui a évolué et qui donne un être qui est pour le moment, puisque la question numéro deux c'est qui sommes-nous, une sorte de passion passagère, consciente quelques instants avant de retourner au non-être ? Ou est-ce qu'au contraire, il y a une intention d'un créateur qui a pensé tout cela ? Et qu'est-ce qu'il veut ce créateur qui fait tant des êtres à leur perfection, avant de leur enlever cette perfection ? On le voit donc, la métaphysique, confrontée à la destruction des êtres, va s'ouvrir à une septième partie de la philosophie qu'on appelle la sagesse, qui va donner soit une philosophie athée et matérialiste, si on infère que tout vient du néant, soit une sagesse religieuse, si on infère par démonstration que le néant, qui est l'absence d'être, ne peut rien donner, puisqu'il n'est pas. En tout cas, ce qui est clair, c'est que la sixième partie de la philosophie, appelée la métaphysique, ne saurait se terminer là. Et voilà pourquoi la septième partie de la philosophie, dont le nom exact est la sagesse, qui a donné d'ailleurs le nom à la philosophie, amour de la sagesse, est parfois appelée métaphysique abusivement, parce qu'elle vient du tremblement devant l'absurdité des êtres qui finissent par se détruire.